Bonjour, aujourd'hui dans la série des petits génies de la recherche documentaire, nous allons parler de la problématique, plus particulièrement pour les projets des TPE. Une des difficultés est de ne pas confondre la thématique, c'est-à-dire le sujet que vous allez choisir, avec la problématique. Ce sont deux choses différentes. La thématique, c'est votre point de départ. A partir du moment où vous avez un sujet, vous allez en fait délimiter des thèmes et des sous-thèmes sous forme de brainstorming, faire des cartes mentales, etc. Si vous êtes dans un cadre de TPE que vous travaillez en groupe, il faut vraiment commencer par ces étapes-là. Ça vous permettra, et d'une, de travailler avec l'ensemble de l'équipe et pas qu'il y en ait un qui reste de côté ou que ce soit les idées que d'une seule personne du groupe. Et puis, seconde autre, de délimiter votre sujet, c'est-à-dire de ne pas partir dans quelque chose qui sera trop vaste, que vous n'arriverez pas à courir et que le jury n'acceptera pas parce que vous n'aurez pas pris en compte tous les éléments. Donc, par exemple, moi j'ai commencé par, j'ai choisi un sujet autour de l'intelligence artificielle, j'ai commencé par faire mon brainstorming. À quoi ça me fait penser ? Quelle est la définition des machines par rapport aux humains ? Le mythe de cyborg, ça m'a fait penser à un roman de Weber où en fait on a un cerveau qui est transféré dans un ordinateur. Ça m'a fait penser à l'homme bionique. Donc, attention, la différence entre l'intelligence artificielle et les robots. L'humain n'est-il que pièce détachée puisqu'on peut remplacer, on peut faire des greffes, etc. Donc, à partir de là, en fait, j'ai déjà situé mon sujet sur un certain nombre de sous-thèmes. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être vraiment le côté cyborg, le côté prothèse, le côté homme bionique de mon sujet. À partir de là, une étape très très importante pour arriver à votre problématique, c'est ce qu'on appelle le questionnement quintilien, c'est-à-dire les 5 W en anglais. Donc, vous vous posez la question, qui ? Qui est concerné par notre sujet ? Donc, moi, je me suis posé la question, peut-être ça peut être les informaticiens, peut-être ça peut être les gens de la vie de tous les jours, les écrivains de SF. Quand ? Est-ce qu'on va parler de l'avancée actuelle ou est-ce qu'on va parler des débuts de l'informatique ? Moi, je pense que je vais plutôt choisir la version actuelle. Ou, est-ce que je me réduis à un pays ? Est-ce que je fais dans le monde ? Je pense que je vais partir justement sur les avancées technologiques dans les pays développés comme la France ou les Etats-Unis. Comment ? Quelle définition je vais donner de l'intelligence artificielle ? Est-ce que, justement, là, il va falloir faire des recherches, il va falloir que je trouve des textes ? Pourquoi on va utiliser l'intelligence artificielle ? Pour les loisirs, les applications militaires, la médecine, les téléphones, les applications d'assistance informatique. Quoi ? Qu'est-ce qui est concerné par l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est des programmes ? Est-ce que c'est des ordinateurs ? Est-ce que c'est des robots ? Est-ce qu'on arrive au cyborg ? A partir de là, je réfléchis à mon initiative personnelle. Normalement, dans un groupe, vous devez en avoir plus ou moins trois. Donc, mon initiative personnelle, je me suis dit, tiens, et si j'allais faire l'interview d'une personne ayant justement des prothèses perfectionnées ? Ou si j'arrivais à rencontrer quelqu'un qui avait participé à des expériences ? Une fois que vous avez donc mobilisé vos connaissances et puis essayé de les classer avec la technique du questionnement quintilien, qui, quoi, que, comment, pourquoi ou quand, à partir de là, en fait, vous pouvez avancer vers votre problématique. Qu'est-ce qu'une problématique ? Une problématique, c'est une question ouverte qui demande une enquête qui fait réfléchir. On ne va jamais pouvoir répondre à une problématique par oui ou par non, sinon votre problématique n'est pas bonne. Donc, en fait, si vous avez un sujet de style affirmatif, par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous devez réussir à le problématiser, à en faire une question. Et en fait, à chaque fois que vous allez, normalement, si votre problématique est bien faite, à chaque fois que vous allez avancer un argument dans votre plan, il doit apporter un nouvel éclairage sur la problématique. Par exemple, moi, j'ai essayé de résumer ma problématique, le mythe du cyborg est-il en train de devenir une réalité ? Donc, bien sûr, il y a des précisions à apporter. Aujourd'hui, par rapport aux scientifiques et aux mythes littéraires, une problématique, c'est aussi évolutif et c'est aussi à développer. Si vous avez une bonne problématique, en fait, votre plan va être la tentative de résolution de votre questionnement, de votre problématique. Donc, il y a plusieurs types de plans. Attention, c'est des idées générales, on ne peut pas les appliquer à chaque fois, à chaque fois, il y aura des nuances, mais bon, c'est pour vous donner un peu le contenu. Donc, on peut avoir un plan analytique. Par exemple, on va commencer par décrire un phénomène, ensuite on va revenir sur ses causes, et en troisième partie, on va parler des conséquences et des solutions qu'on peut apporter. On peut faire un plan chronologique, dans le cas d'un sujet plus historique ou état des lieux. Donc, d'abord, un état des lieux où on en est aujourd'hui. Un retour en arrière, qu'est-ce qui a amené à ce type de conclusions scientifiques ou historiques. Et en trois, les projections, qu'est-ce qu'on peut attendre de demain ? Et celui qui est un peu plus, on va dire, littéraire-philosophique, le plan qu'on appelle dialectique, même si c'est un peu réducteur. On explique un phénomène, on explique les limites de ce phénomène, mais en petit droit, on explique également comment on peut ouvrir, comment on peut compter sur également des avancées. Si je reprends mon exemple, donc là, c'est un travail préparatoire. Le mythe du cyborg est-il en train de devenir réalité ? 1. Les rubaux humanoïdes et leurs usages. 2. L'homme bionique. 3. Entre science et art, le rêve d'un être parfait. Donc là, en fait, à chaque fois, il va falloir que je trouve des arguments et des exemples en faveur de mon plan. Ce plan, en fait, il devra apparaître dans ma production concrète. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais choisir une production. Donc ça peut être, par exemple, la création d'un magazine, ça peut être un site internet, ça peut être un film. Moi, en fait, je me demande, là, par exemple, soit je ferai un magazine avec une expérience autour de la transmission, justement, du cerveau en SVT. Donc la transmission neuronale en faisant une expérience dans un laboratoire. Ou alors, je ferai peut-être un petit film où je mettrai en scène un écrivain de SF, si je choisis les matières littérature et sciences. Donc un écrivain de SF comme Asimov, par exemple, qui a vraiment écrit sur les robots humanoïdes qui étaient censés assister les êtres humains. Et peut-être que je confronterais Asimov dans la société d'aujourd'hui. Et donc, il pourrait assister, justement, aux différentes étapes que j'ai notées dans mon plan. C'est un peu différent pour les TPE parce qu'en fait, il faut toujours bien penser à votre réalisation personnelle, à votre production concrète. Elle est à double niveau. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, elle doit répondre à votre problématique et en même temps, elle doit être quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est original et qui a rapport avec votre sujet à la base. Alors, les règles d'or autour de la problématique. Règle numéro 1, vous devez toujours annoncer la problématique et le plan dans l'introduction. Que ça soit n'importe quel type de support, d'exposé, etc. Votre problématique, c'est la première chose qu'on va vous demander à l'oral. Donc, il faudra bien l'expliquer, l'annoncer. Règle numéro 2, on doit pouvoir suivre l'évolution de votre présentation. Donc, il faut souligner le passage entre les différentes parties. Vous usez, vous abusez des mots de liaison. Vous n'hésitez pas à resituer tout d'abord dans une première partie. Nous avons donc vu dans un premier temps. Maintenant, nous allons voir. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir. Et finalement, pour finir de cerner notre sujet, nous parlerons. Vraiment, vraiment, il vaut mieux en fait en faire trop que pas assez. Il faut vraiment qu'on puisse, à n'importe quel moment de votre présentation, tenir compte de où vous êtes dans votre exposé. Sinon, on va perdre le fil. Quand vous présentez votre plan à partir de la problématique, vous devez toujours avoir un argument qui est étayé, appuyé par un exemple ou un fait. Pour dire autrement, quand vous avez une idée, vous devez avoir une source. Vous devez citer les sources pendant votre présentation. Par exemple, je ne sais pas moi, Asimov pensait que les robots devaient être maintenus dans une sorte d'esclavage. Dans son roman, dans son cycle Fondation, il a donc décidé d'installer les trois lois de la robotique qui empêchent les robots d'attaquer un être humain et qui les font préférer sauver la vie d'un être humain par rapport à leur vie propre. Donc, en fait, ça, c'est vraiment, à chaque fois, c'est un moyen de vérifier si vous êtes toujours dans les clous. Vous vérifiez qu'à chaque fois que vous avancez une idée, vous avez une source, un exemple. Donc, vous devez avoir les sources pendant votre présentation. Vous contextualisez par une phrase, à chaque fois, Isamov, écrivain de science-fiction, etc. Et puis, bien entendu, vous avez un répertoire de sources. Vous notez toutes les références à la fin de votre présentation dans votre bibliographie. Si, après quelques essais, on vous dit que vous n'avez pas de problématique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc, une possibilité, vous n'avez pas interrogé le sujet dans tous ses aspects. Vous êtes resté dans quelque chose de type exposé. Faites bien attention parce que ça, c'est vraiment l'écueil principal quand on fait un TPE. Donc là, on va avoir un problème de brainstorming. Reprenez l'étape principale, remettez-vous devant une feuille, mettez toutes vos connaissances, toutes les choses que vous avez organisées. Utilisez le questionnement quintilien pour essayer de pallier à ce problème. Deuxième possibilité, vous n'avez pas développé tous les aspects, c'est-à-dire qui vous manque. Vous avez peut-être fait un état des lieux, vous avez peut-être fait un historique, mais vous êtes encore un peu faible sur les conséquences, sur les solutions qu'on peut apporter. Donc là, c'est un problème de recherche, un problème de sources diversifiées. Vous devez vraiment avoir des sources qui expriment plusieurs points de vue, surtout sur des sujets, on va dire, interdisciplinaires. Parce que forcément, vous allez avoir, si vous mettez deux matières confrontées, on ne va pas avoir le même point de vue. Un scientifique n'a pas le même point de vue qu'un écrivain sur le même sujet. Donc, essayez de reprendre quelques sources pour contrebalancer les différents points de vue. Et le dernier écueil, quand on n'a pas de problématiques, on n'arrive pas à suivre le fil de votre réflexion. Vous n'avez pas livré de projet argumentatif. Donc ça, il faut vraiment retravailler la forme de votre présentation. Problème d'argument, d'exemple, de transition. Si on vous dit que dans votre exposé, il n'y a pas assez, par exemple, de choses au niveau de la partie littéraire, il faut vraiment essayer de reprendre des exemples tirés de textes littéraires. Parce que ça, c'est quelque chose, vous avez à avoir deux profs en face de vous. C'est la première chose qu'ils vont vous demander. C'est quel est le rapport entre votre sujet, votre problématique et leur matière. Donc, voilà, c'est les trois écueils qu'on peut trouver. Donc, à chaque fois, en fait, j'ai essayé de vous apporter une solution. Après, oui, un projet de recherche comme le TPE, il faut toujours faire des retours en arrière. Il faut toujours se remettre en question. Ça peut être décourageant, mais c'est aussi un moyen d'améliorer votre note à la fin. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider. Donc, pour avoir une bonne problématique, il faut commencer par une bonne analyse du sujet. Il faut d'abord déterminer un thème et un sous-thème. Ensuite, il faut vraiment faire une bonne recherche. Ça ne sert à rien d'avoir trop de sources, mais il faut des sources diversifiées. Pensez également à réfléchir si vos sources, elles sont plus du côté scientifique, plus en SVT, plus en physique, plus en littérature, plus en économie. Si vous arrivez à classer vos sources selon les matières avec lesquelles vous travaillez, vous allez tout de suite voir s'il vous manque un côté ou l'autre de votre approche disciplinaire. Ensuite, il faut avoir un bon projet argumentatif. C'est-à-dire que votre problématique, en fait, si elle est bien établie, normalement, votre plan va couler de source. Donc, vous allez à chaque fois avancer un argument, donner un exemple, faire des transitions, expliquer où on en est dans notre démarche de réflexion. Et ça, on va le voir tout de suite. Si votre problématique est bancale, en fait, votre réflexion elle-même ne peut pas suivre un fil direct. Donc, en fait, faites bien attention. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, essayez de revoir justement un peu tout ça. Et le secret, c'est qu'en fait, votre TPE, votre problématique, vous ne pouvez pas, c'est vraiment le genre d'exercice, parce que c'est un exercice de recherche, vous ne pouvez pas utiliser de copier-coller. Vous pouvez faire des citations, vous pouvez bien sûr utiliser des argumentations, vous pouvez encore une fois rechercher dans Wikipédia, mais il est hors de question de retrouver des blocs d'informations collés. On va le voir tout de suite, parce qu'en fait, on va voir que ça ne fait pas partie de votre cheminement de réflexion. Donc, faites très attention à ça, surtout dans des projets comme les TPE, où en fait, on va faire très attention aux plagiats. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur les petits génies de la recherche documentaire, avec par exemple comment faire une bibliographie ou comment organiser ses recherches,